L'annonce de l'accident de la route de Pierre Palmade a causé un véritable choc chez les Français. Lorsqu'il a été hospitalisé au Kremlin Bicêtre, le comédien a reçu la visite de quatre femmes, dont deux célèbres. L'heure est maintenant aux réponses pour Pierre Palmade. Depuis le mercredi 15 février, le comédien est en garde à vue à l'hôpital de Melun. Responsable d'un grave accident de la route qui a fait trois blessés graves, l'humoriste est sous étroite surveillance. Il est dans une chambre sécurisée, gardée par des policiers 24 heures sur 24, dans laquelle les fenêtres ne s'ouvrent pas et la seule porte reste fermée à clé. Seule son avocate, Meuséline Lasec, petit pénétré, ont dévoilé nos confrères du Parisien. Ce jeudi 16 février, alors que l'on a appris que la garde à vue de Pierre Palmade a été prolongée de 24 heures, des nouvelles concernant l'état de santé des victimes ont été données. Le petit garçon de 6 ans, qui serait défiguré à cause de multiples fractures, est enfin sorti du coma. Un cousin de la famille a donné quelques informations sur son état. Il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête et peine à parler, boire et s'alimenter correctement. Et une chose est sûre, la famille est totalement insensible aux excuses prononcées par le comédien. On est triste, on veut juste la justice, on veut que mon oncle se rétablisse et que mon petit cousin et ma femme pareille. On fait confiance à la justice et on veut que justice soit faite, a déclaré ce membre de la famille meurtrie. Un couple célèbre a rendu visite à Pierre Palmade au cours de sa garde à vue, il a reconnu qu'il était sous l'emprise de la cocaïne au moment du drame. Une addiction qui le poursuit depuis des années et qui lui a valu un terrible surnom dans le showbiz, comme le dévoile votre magazine Voici ce vendredi 17 février. Si aucun de ses amis proches n'a pris publiquement la parole pour le défendre, Pierre Palmade a toutefois été visité à l'hôpital par quatre femmes, dont deux célèbres. Durant le week-end, ses deux sœurs, Claire et Hélène, sont venues le voir. Fidèle parmi les fidèles, Muriel Robin, anéanti par le drame, s'est également rendu à son chevet avec son épouse Anne le naine, dévoile Voici. A chacun de ses visiteurs, Pierre Palmade a affirmé n'avoir aucun souvenir de l'accident. Toutes les informations sur l'affaire Pierre Palmade sont à retrouver dans Voici, actuellement en kiosque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada